Allez, on va essayer ! Alors, euh... Attends, parce que là, du coup... Alors, mon... Voilà, on est reparti. C'est l'histoire d'un acteur qui ne tourne pas beaucoup, sinon en rond, et qui va découvrir, à force de rendre visite à sa grand-mère qui est en maison de retraite, que la vie qu'elle a eue n'est pas celle qu'il lui prêtait. Normalement, mon roman, toute la rédaction, s'appelle document 1 ou document tout court, ou roman. Là, dès le début, j'ai écrit les magnolias et c'est resté. Je les conseille jusqu'une certaine heure et puis après, j'ai tendance à les déconseiller. Je n'ai pas le permis, je ne connais rien en voiture, je crois que je ne sais même pas trop où se trouve l'accélérateur, l'embrayage et le frein. Oui, c'est important quand même. Je voue une passion à la Renault Fuego et à la R19. Et évidemment, comme je dépeins beaucoup de losers, je ne voulais pas qu'ils roulent dans des voitures américaines. Les corbeaux. Je crois que mon patronyme m'oblige à citer celui-ci que j'aime beaucoup. Dans le roman, je parle d'Oraison du soir, mais pour être tout à fait honnête, je n'ai pas tout compris à ce poème, donc je vais dire Les corbeaux. Dans le creux du cou de Penelope Cruz. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501